Hey, hey, comment ça va la famille du Christ qui l'appelle Amodésius avec toi? Ça va bien tout le monde? Alors, bonsoir, pasteur Balthazar. J'ai une parole pour nous aider à édifier l'Église du Christ. Alors, ça se trouve en Romains 14, verset 23. Je n'ai pas ma Bible en français ici, mais je veux que c'est traduit automatiquement. Il a dit, ce qui est dans le doute est condamné s'il mange. Parce que tout ce qu'il fait ne vient pas de la foi. Et tout ce qui ne vient pas de la foi, c'est le péché. Alors, quand l'apôtre Paul a parlé à propos de ça ici, il y avait un contexte séparé là-dessus. Dans l'époque, dans le moment où les nouveaux convertis, il y avait de la misère avec les Juifs. Aussi, les pays qui sont venus en Christ, que les autres n'avaient pas de loi, comme par exemple. Alors, ils mangeaient et ils bouvaient à la volonté. Parce qu'ils savaient que c'était par la foi, à travers la grâce, que les autres étaient sauvés. Alors, ils amènent le Seigneur Jésus et ils continuaient à transformer leur vie, à faire des bonnes œuvres. Ils continuaient à leur culture, je pourrais ainsi bien dire. C'est pendant que les Juifs qui viennent à Christ de nouveau, dans la foi, ils continuaient à pratiquer leurs lois. Concernant le bois, concernant le manger, concernant le processus de nettoyage, puis toutes sortes de choses de même. Alors, l'apôtre Paul est en train de parler et d'instruire l'Église du Christ, puis montrer à ceux qui sont plus matures, plus sages là-dessus. Il est dit, « Faites attention, puis à cause de votre connaissance, vous ne ferez pas que votre frère tombe dans la foi. » Il est dit dans le verset 14, « Je suis persuadé, dans le Seigneur Jésus, qu'aucune chose est d'elle-même impure. » Il est en train de dire qu'il n'y a rien impur. Je suis persuadé et je suis sûr. Ok? Sauf pour celui-là qui considère qu'il est impur. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si tu considères qu'il est impur, mange-le pas. Ok? Continue à ne pas manger si tu penses que ça, c'est une chose agréable à dire. Ok? Mais une chose, je le sais, qu'il n'y a rien qui est impur. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon et pur. Alors, à cause de ça, toi qui es plus mature, puis si tu vois que ton frère est encore petit dans la foi, il ne comprend pas, il n'est pas achevé encore à la maturité. Ok? Aille le contrôle de soi. Ok? Toi qui es plus mature, tu as le contrôle de soi. Tu es capable d'agir avec l'amour. Alors, si ton frère, il se scandalise avec ça, mange pas. Bois pas. Ne pratique pas. Ok? Fais un acte d'amour, de miséricorde. Je vous donne un exemple, comme par exemple, un père, ok? Avec un bébé, ok? Le père, il ne va pas vouloir faire son enfant manger un steak ou quoi que ce soit. Ou même, un enfant, quand il tombe, un père, il va faire que le bébé, il faut manger sa nourriture. Qu'est-ce que le père fait? Est-ce que lui, il va utiliser la sagesse de l'université? Est-ce qu'il va s'en servir de sa connaissance des adultes? Qu'est-ce qu'il va le faire? Non! Qu'est-ce qu'il va le faire? Il va réduire sa maturité, ok? Il va réduire pour achever dans la même stature de l'enfant, pour lui faire comprendre et convaincre. Comme par exemple, je ne sais pas si vous avez d'enfants qui soient papa ou maman. Quand il y a le compote, ok? Il y a le compote pour le bébé. Le papa, il prend le compote, même s'il n'y a aucun goût, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre dedans et tout ça. Le papa, il prend la compote, il met dans la bouche. Hum! C'est délicieux, hein? Prends-y un peu. Puis là, le bébé commence à manger. Pourquoi? Parce qu'il veut son papa goûter. Alors, tu commences à goûter quelque chose pour montrer à ton prochain que tu aussi es capable de le faire et pratiquer. Tu es capable de faire un sacrifice pour amour au prochain. Alors, c'est plus ou moins la même chose. Pour qu'on comprenne, nous qui sommes matures, on devait un peu réduire à ce niveau-là pour ceux qui sont plus faibles dans la foi. Alors, si c'est la cause de la nourriture, si c'est la cause de la boisson, ne le fais pas. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de s'échapper. C'est quelqu'un qui est alcoolique, puis tout ça, qui veut abandonner l'ocul. Mais toi, comme chrétien mature, tu bois une bière des fois à la maison. Ne prends pas de la bière, c'est tout. Ce n'est pas cette journée-là que tu vas mourir. Alors, respecter la bataille de l'autre. En plus, sois participant de sa bataille. Fortifie-les, ok? Encourage-les. En ne pas prendre une bière ou une boisson ou la nourriture qui soit. Alors, dans le verset 17, il dit, Parce que le royaume des dieux, ce n'est pas la nourriture ou la boisson, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Nous sommes capables de nous réjoiser parce que nous qui sommes plus matures en Christ, nous ne sommes pas attachés, qu'il soit la nourriture, qu'il soit la boisson, qu'il soit des objets, qu'il soit des choses matérielles. Il faut comprendre cette chose-là. Je parle à des chrétiens matures, ceux qui sont plus sages, qui ont plus de connaissances que les autres, qui sont encore petits dans la foi. Puis même vous qui êtes petits dans la foi, qui êtes en train d'écouter cette vidéo-là, c'est le temps d'achiver à la maturité, puis essayez de grandir comment, en train d'observer puis voir ceux qui vous avaient la confiance et qui ont plus de temps dans la foi que vous autres-mêmes. Alors, dans le verset 18, il dit, «Celui-là qui, dans cette façon, sert à Christ est agréable à Dieu et approuvé pour les hommes. » Pourquoi? Parce que, de la même façon que je suis en train de me sacrifier pour mon frère, je suis en train de faire une œuvre agréable à Dieu, puis à cause que je suis en train de pratiquer cet acte d'amour, je suis aussi approuvé pour les hommes. Pourquoi? Parce que je ne produis pas de scandale. Alors, je ne serais pas de scandale pour mon frère. Peut-être que je serais de scandale pour un qui n'est pas chrétien, un athée, un épien, puis tout ça, à cause de ma choix, de ma foi. Mais je ne serais pas de motiv, de raison de scandale pour mon frère, à cause de la nourriture ou à cause de la boisson. Alors, cette action-là, c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer et nous dire. Dans le verset 22, il dit, Alors, si tu es dans une réunion en groupe, puis tu es capable, toi qui es chrétien mature, tu es capable de te sacrifier pour ne pas scandaliser les autres qui sont plus petits dans la foi, au niveau des actions, des gestes, des nourritures, des boissons, tout ça. Amen! Tu es mature, tu es grand, tu es un homme sage, tu es un enfant de Dieu. Mais c'est pendant que toi, tu arrives à la maison, puis tu me ressens, Ah, man, ça m'était envie de prendre, au moins goûter un petit bière qui était en train de se servir là-bas. J'étais envie de manger un bon steak de porc, puis, you know, des choses la même. Alors, tu arrives à la maison devant Dieu, comme ta conscience, elle est pleine, elle est supérieure, ta conscience, elle est plus mature. Tu arrives à la maison, tu t'envoies à la cuisine, tu ouvres ta boisson, comme tu veux, qu'il soit un verre de vin, tu fais un steak des côtelettes de porc, tout ça, puis tu le manges, puis tu le rends grâce à Dieu. Merci, mon père, parce que tu m'es rendu libre. Alors, c'est cette chose la même qui est devant Dieu et toi seul, OK? Si tu marches dans cette approbation devant toi et Dieu, qui ta conscience, elle est pure, alors tu es un homme bien-aventuré. Alors, parce que tu ne te condamnes pas toi-même. Puis, dans le verset 23, il dit tout, ben, celui-là qui est la doute, condamne, est condamné s'il mange. Parce que tout ce qu'il fait ne vient pas de la foi, et tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Alors, pourquoi que l'apôtre ou Paul est en train de nous instruire avec ça? Puis, je veux vous ramener dans un autre sens aussi. Parce que tout ce que nous sommes en train de pratiquer, OK? Si c'est un acte de doute, OK? Ah, je n'ai pas sûr, mais je veux le faire pareil. Ah, je n'ai pas sûr, je n'ai pas certain, mais je veux essayer. Alors, qu'est-ce que ça pourrait causer dans ton âme, dans ton esprit? Qu'est-ce que ça pourrait causer dans toi au niveau de la conscience? Si toutes les choses que je suis en train de faire ou pratiquer, ça pourrait me causer une incertitude, OK? Alors, si je commence à faire ça souvent, ça va me causer un conflit intérieur, que je vais arriver dans un point que je vais m'être pas sûr concernant mon salut. Oui, c'est sérieux. Alors, un enfant de Dieu, il devrait marcher, OK? Il doit marcher dans la certitude de la garantie de la foi, constamment. Je suis certain de ce que j'ai fait. Je suis assuré de mes actions, de mes attitudes, de ce que j'ai fait. J'ai la conscience droite, juste, véritable, propre devant le Seigneur. Alors, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu devrait marcher constamment. Pas dans le sens de le questionnement des doutes, puis tout ça. Même, c'est savoir où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, comment tu t'oblis, comment pis si, comment pis ça, comment tu t'y portes. Non, marche dans la conscience, le Saint-Esprit, il va t'instruire. Si tu ne sais pas quoi faire, comment s'observer ceux qui sont plus matures en Christ, puis voir, hé, dites-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, OK? Alors, laisse, reçois sa instruction. Mais l'important, ne marche pas dans la doute. La doute, ça ne devrait même pas exister dans la vie d'un chrétien. Ça ne devrait pas exister. Cet mot doute, ça existe dans la Bible seulement pour nous instruire, parce qu'il n'était même pas supposé d'avoir là-dedans. Alors, les doutes, met une chose dans ta tête. Prends ce mot doute et fais-le sortir complètement. Marche dans l'assurance. Marche dans la vérité. Dans la foi. La foi et le doute ne peuvent pas occuper la même place dans ta tête. La foi et le doute, les deux ne marchent pas ensemble. Ce sont deux choses complètement opposées. Puis c'est ça une chose qu'il faut qu'on comprenne, puis il faut qu'on la pratique constamment. Je devrais séparer complètement. Je devrais brûler, radier le doute dans ma vie, en toutes les choses que j'ai faites. Qu'il soit au niveau de la famille, du travail, des loisirs, avec les frères à l'église, dans ma vie quotidienne, en n'importe quel sens, je devrais avoir la foi en tout ce que j'ai pratique, qu'est-ce que j'ai fait dans mon entourage. Je devrais sentir la foi alentour de moi. Les gens, quand ils me regardent à faire des choses, ils devraient dire, wow, tu sais faire ce que tu fais. Elle a dit, non, non, ce n'est pas une question que j'essaie. C'est parce que moi, je suis assuré de ce que je fais. J'ai la certitude. Puis comprendre une chose, même si tu essaies de faire quelque chose qui, plus tard, tu comprends que c'est mauvaise, aille à l'humilité de revenir vers l'enseigneur et de dire, père, pardonne-moi. J'étais ignorant, je n'étais pas instruit là-dessus, alors pardonne-moi, je ne pratiquerai pas. Puis tu reviens dans la foi, tu reviens dans la vérité, tu ne marches plus dans la condamnation, tu marches dans le salut d'une manière constante et solide. C'est ça comment on devrait marcher et vivre constamment dans la vie en Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si tu fais quelque chose que dans la doute, tu es déjà condamné, même. Pourquoi? Parce que ça, ça va te causer un conflit, une bataille mentale. mentale. Puis cette bataille mentale, concernant les choses que tu fais dans la doute, ça va te causer un doute par rapport à ton salut. Alors, ça c'est une bataille, ça c'est un conflit que la plupart des chrétiens y ont tout le temps. Il y a des certains qui sont religieux, il y a des certains qui sont trop libérales. Alors, c'est important d'avoir un équilibre et savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Qu'est-ce que la parole nous parle concernant ses commandements. Je marche dans le commandement du Seigneur. Est-ce que des fois j'ai fait des erreurs? Oui, je ne suis pas parfait, mais je suis capable de revenir vers mon Seigneur, mon avocat, puis demander pardon, puis me réconcilier encore avec lui constamment. Mais ça ne passe jamais, ce questionnement dans ma tête, à me questionner, est-ce que je veux perdre mon salut? Est-ce que je suis condamné? Est-ce que... Non, jamais. Je ne marche pas dans cette dimension. Ça, c'était avant. Avant, quand je me convertis, quand je passais pendant une période de religiosité, je vivais ce conflit. J'étais une personne qui, avant, j'avais ce problème au niveau des boissons, puis tout ça. Puis quand je suis rentré en Christ, j'ai dit de nouveau, j'ai considéré cette boisson comme quelque chose de démoniaque dans ma vie. OK? Oh, ça c'est démoniaque, c'est démoniaque, c'est une affaire du diable pour m'emprimer. Puis, au début, j'ai appris comme quelque chose de même, mais maintenant, je pourrais vous dire, je suis capable, à travers le domaine de soi, je suis capable d'aller prendre une bière, mais une bière sans alcool, seulement pour goûter, OK? La boisson. Je suis capable de goûter, puis une seule, c'est suffisamment. Je suis capable de rentrer dans un party, dans un lieu social, puis prendre un verre de vin. Et that's it. C'est mon limite. Je n'ai pas besoin de finir une bouteille au complet. C'est ça le problème d'un manque de contrôle, c'est la manipulation démoniaque sur les choses que tu fais, OK? Je suis capable de prendre un verre sans exagérer, sans abuser, OK? Parce que j'ai le contrôle de soi. Puis ça, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de l'esprit des yeux, à travers la conviction, de la maturité spirituelle, laquelle on vient avec le fil des temps. All right? Alors, c'est comme ça que nous devrons vivre, c'est comme ça que nous devrons marcher dans cette conviction. Puis la doute, élimine ça dans ta vie. Ne laisse pas que l'ennemi vienne t'y poser une doute concernant les choses que tu fais. Marcher en paix, marcher en amour, marcher en conviction, en assurance, en certitude en Christ. Lui est à donner domination, autorité et puissance. Alors, pourquoi tu vas te rendre dans un état minable comme les gens essaient de t'encadrer, cependant que Dieu parle des choses grandes et extraordinaires à propos de toi. Alors, c'est le message que je te laisse. Fais une réflexion à propos de ça. Si tu as aimé cette vidéo, partage avec les gens qui marchent dans la condamnation, dans la doute, les gens qui marchent dans l'incertitude. Partage avec les autres pour qu'ils rendent une réflexion. Mettez ça en prière devant Dieu. Puis laisse-moi savoir les résultats qui sont causés dans ta vie. si cette prédication, cette enseignance, elle a causé une différence sur toi et si elle a impacté ta vie telle qu'en fondé Dieu. Alors, pastor Bautazan, encore une fois, directement de Montréal, Québec, Canada. Un autre message d'amour et compassion pour vous tous. Sois béni tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada